Kamel Badari, la carte secrète des présidentielles algériennes 2024 Loi immigration, le gouvernement persiste malgré le rejet de l'Assemblée Sarkozy encense Mohamed VI et défend la marocanité du Sahara occidental Kamel Badari, l'alternative discrète pour les élections présidentielles algériennes de décembre 2024 A un an du scrutin présidentiel prévu en décembre 2024 en Algérie, l'incertitude persiste malgré l'anticipation d'un second mandat présidentiel pour Abdelmadjid Tebboune. Le mutisme de ce dernier quant à sa décision à accentuer l'opacité politique régnant actuellement en Algérie C'est dans ce contexte que diverses personnalités algériennes explorent les arcanes du système, cherchant à présenter leur profil comme un plan B potentiel au cas où Abdelmadjid Tebboune déclinerait les appels de ses partisans à briguer un second mandat successif Parmi ces personnalités, Kamel Badari se distingue par son activisme discret au sein du régime algérien en vue des élections présidentielles de décembre 2024 Actuel ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Badari se démarque en tant qu'universitaire exceptionnel au sein du paysage politique algérien Ingénieur d'état en géophysique depuis 1983, titulaire d'un doctorat en physique et mathématiques depuis 1987, il a également été formé à l'Institut de physique de la terre de l'URSS à Moscou dans les années 80 Professeur des universités depuis 1998, Badari a également exercé des fonctions aux États-Unis à l'université d'Okléoma de 1997 à 2001 Avant d'occuper le poste de ministre en septembre 2022, il était recteur de l'université Mohamed Boudiaf Amsila Son parcours académique et ses expériences antérieures soulignent sa singularité dans le paysage politique algérien Nicolas Sarkozy en sens Mohamed VI et défend la marocanité du Sahara occidental L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, confirme la position de la droite française en faveur d'un rapprochement avec le Maroc au détriment de l'Algérie Il a réitéré cette perspective lors d'une émission télévisée en Espagne, saluant la position espagnole en faveur de la marocanité du Sahara occidental Sarkozy, présentant son livre « Le temps des combats », soutient ouvertement cette vision et souligne la gestion du roi Mohamed si face aux islamistes comme justification Dans son discours, il s'est interrogé sur la nécessité d'une république sahraouie, affirmant être en faveur de la marocanité du Sahara occidental Il a également évoqué la confiance accordée au roi Mohamed VI dans la lutte contre les islamistes Cette déclaration s'inscrit dans la lignée du lobby français favorable au rapprochement avec le Maroc, même si cela implique des tensions avec l'Algérie Sarkozy, qui se rendra au Maroc pour la promotion de son livre, confirme ainsi les liens entre la droite française et le royaume shérifia Dans son livre, il livre des conseils au président Macron concernant la question sahraouie, soulignant son importance stratégique pour le Maroc Il encourage à éviter une république sahraouie, tout en conseillant de choisir ses amis, de ne pas craindre les désaccords, de s'inscrire dans une perspective à long terme et de s'appuyer sur l'histoire commune Loi immigration, la persévérance gouvernementale face au rejet de l'Assemblée En dépit du revers essuyé à l'Assemblée nationale, où le projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin a été rejeté en première lecture avec 270 voix contre 265, le gouvernement maintient sa position Le ministre de l'Intérieur et son équipe ont réagi ce 12 décembre en annonçant la convocation imminente d'une commission mixte paritaire, CMP, composée de sept députés et sept sénateurs Cette commission aura pour mission de travailler rapidement à la recherche d'un compromis sur le texte, malgré la motion de rejet ayant interrompu l'examen avant l'analyse des articles de fonds à l'Assemblée nationale Cette démarche vise à aboutir à un accord qui sera soumis ultérieurement au vote des deux assemblées Cependant, cette décision stratégique ne se fait pas sans risque En optant pour la CMP, le gouvernement pourrait être amené à faire des concessions significatives, notamment face à la droite majoritaire au Sénat Cette dernière avait déjà manifesté son soutien à un durcissement du projet lors de sa lecture en novembre Ainsi, le gouvernement se trouve dans une position délicate, cherchant à préserver son projet de loi tout en naviguant entre les différents courants politiques et en tentant de concilier des intérêts parfois divergents Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne